Voici à présent quelques extraits de la prestation de De Vasmita Patnaï qui a eu lieu vendredi soir à l'espace culturel. Nous vous proposons également une interview de cette danseuse hors pair. Elle nous parle de son pays et de ses coutumes, nous explique la signification de certains gestes et surtout nous fait partager sa passion pour la danse Odissie. Un moment où le talent et la sensibilité étaient de mise. Pour moi l'Inde représente une culture très ancienne et qui malgré parfois ce qu'on voit des clichés de pauvreté, c'est pas ça seulement. Il y a vraiment une très grande richesse de coutumes, de cultures, de toutes les religions qui sont représentées. Il y a plusieurs langues dans ce pays qui est cette fois plus grand que la France. Il y a 18 langues écrites et parlées. Donc il n'est pas toujours très facile de gérer administrativement mais quand même on arrive malgré des problèmes qu'il y a un peu partout. J'espère que les gens vont comprendre que c'est un pays où il y a une grande richesse culturelle et pour la richesse aussi de spiritualité. Parce que le yoga maintenant on fait partout, en France, ailleurs, en Occident. Et ce n'est pas seulement le Hatha Yoga mais il y a plusieurs yogas, je dirais, comme yoga de dévotion, bhakti yoga, yoga d'intelligence intellectuelle, c'est ghano yoga. Et il y a aussi une philosophie derrière ça. Musique Sous-titrage MFP. Alors, si vous allez par exemple en Gujarat, vous allez voir c'est une culture complètement différente. Les femmes ont une manière de mettre le Sahri qui est des plis devant et la langue change, même la cuisine est différente. Et si on va dans le sud, c'est une langue davidienne plus ancienne qui est même plus ancienne, aussi ancienne que la langue sanscrite qui est la base de toutes les langues indiennes. Et il y a aussi une richesse de musique, de la danse et la nourriture est différente, très pimentée. Et si on va vers l'est, vers mon pays, région Laurissa, les gens sont beaucoup plus près de la nature. Musique 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 ... Par exemple, ce geste pataka, je peux décrire plusieurs choses. Et il y a 52 langages gestuels. Avec ce geste, je peux montrer les nuages. Je peux montrer un arbre. Je peux montrer la brise. Je peux montrer le ciel. Je peux montrer le prince avec l'épée qui tient le cheval. Et je peux montrer aussi comme si j'ouvre la porte. Tout ça avec un seul geste. Et imaginez, il y a 52, tout ce qu'on peut décrire avec tous ces langages gestuels. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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